Hello c'est Justine et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de notre nouveau maillot de bain menstruel qu'on a sorti chez Fempo il y a quelques semaines. Donc je voulais vous donner un petit peu plus de détails que ce soit sur l'utilisation, sur l'entretien, mais aussi sur la composition, les matières, etc. Au niveau de l'utilisation du maillot de bain c'est très simple. Donc en fait on a imaginé ce maillot de bain plutôt pour flux léger, puisqu'en fait flux abondant avec le contact de l'eau il y aurait des risques de débordement, de fuite. Du coup c'était pas vraiment envisageable. Donc l'idéal pour l'utilisation de ce maillot de bain c'est de l'utiliser si vous avez un flux léger ou alors en début ou en fin de cycle. Dans tous les cas vous pouvez aussi l'utiliser en complément d'une autre protection. Par exemple si vous portez un tampon ou une cup à la mer ou à la piscine, vous savez que votre maillot est là en backup si vous avez la moindre fuite. Et c'est aussi super pratique les jours où en fait vous pensez que votre cycle va arriver mais vous n'êtes pas trop sûr. Du coup vous savez que vous avez votre maillot de bain menstruel donc au moins il n'y a pas de soucis avec ça. Il faut savoir que ce maillot se porte aussi bien à la mer qu'à la piscine. Les deux fonctionnent. Au niveau de la partie absorbante de votre maillot de bain, il faut savoir qu'on a mis du jersey de coton et non de la fibre de bambou. Tout simplement parce que la fibre de bambou va venir gonfler au contact de l'eau alors que le jersey de coton ne va pas gonfler. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour la baignade. Pour ce qui est des tissus, on a choisi un lycra italien. Vous pouvez le voir juste là, il est texturisé un petit peu, donc un peu torsadé. Super joli. Et tous nos tissus, que ce soit culotte menstruelle ou maillot de bain, on est sur des tissus qui sont certifiés Ecotexte Standard 100. Et il faut savoir que toute la production de ce maillot de bain a été fait dans un atelier au Portugal. Pour l'entretien de votre maillot de bain menstruelle, c'est très simple. En fait, ça va être le même entretien que pour vos fempo classiques. Tout simplement après utilisation à la fin de votre journée, vous le rincez à l'eau froide et ensuite vous pouvez le passer en machine à 30 degrés ou alors le laver tout simplement à la main. Au niveau des lessives, il faut éviter tout ce qui est lessive à base de savon gras, savon de Marseille, savon d'Alep, et préférez une lessive neutre. Donc une lessive neutre, ça va être en fait une lessive assez classique que vous pouvez trouver par exemple en magasin bio, en vrac, en grande surface. Si vous avez des questions par rapport à des références de lessive, etc., vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer un MP ou à laisser un commentaire juste en dessous. Au niveau des tailles du maillot de bain, il faut savoir qu'il va de la taille 34 à la taille 52 pour le bas. Et pour le soutien-gorge, il va de la taille XS à la taille XL. Donc normalement, tout le monde peut trouver son bonheur. Il faut savoir que sur notre site, vous pouvez soit acheter un set qui est déjà tout fait avec des tailles à peu près similaires. Et sinon, vous pouvez aussi composer votre propre set sur cette même page produit en choisissant une taille différente entre le haut et le bas. Et je vais vous montrer tout de suite avec une deuxième Justine de la Team Fempo comment bien porter le haut et vous montrer comment bien l'ajuster pour qu'il corresponde à votre taille de poitrine. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment bien porter le haut de maillot, bien le régler au niveau des bretelles et au niveau de l'arrière du dos, j'ai fait appel à la deuxième Justine de la Team Fempo qui est un peu notre vacancière professionnelle. Donc vous pouvez voir qu'elle a un bronzage parfait toute l'année. Et du coup, Justine, est-ce que tu peux nous dire quelle taille toi tu portes là ? Alors du coup, je porte un S en haut et un 36 en bas. Trop bien ! Bon, et bien du coup, si tu peux te tourner, je vais montrer comme ça aux filles comment est fait le maillot à l'arrière. Donc vous pouvez voir que les bretelles sont ajustables juste ici et juste ici. Donc comme ça, vous pouvez régler par rapport à vos épaules. Et vous avez un lien qui est assez épais à l'arrière, qui est réglable avec un nœud. Et grâce aux petits tissus texturés, ça tient super bien. Et donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maillot qui s'adapte aussi bien aux petites poitrines qu'aux poitrines plus généreuses. Donc voilà. Et du coup, on va vous souhaiter de bonnes vacances. Je crois que Justine, tu vas partir en week-end ce soir. Voilà, accessoire indispensable à mettre dans sa valise, je l'embarque. Voilà. Et si vous avez la moindre question, que ce soit sur l'entretien, sur l'utilisation, sur les tailles, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un MP ou alors à nous laisser un commentaire juste en dessous. Bonne vacances ! Bye bye !